Merci d'être avec nous aujourd'hui, je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Je vous invite à prendre place et puis on va encourager tous les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont encore dans la salle ? Vous devriez tous être encore dans la salle, les enfants ? Yes, il y en a un, c'est trop bien. Les enfants, vous pouvez aller avec le programme de l'enfance. Il y a Christelle, il y a Cornelia qui sont là aussi, qui vont monter avec vous. Est-ce que les amis, est-ce qu'on peut juste encourager les enfants, leur dire qu'on les aime, leur souhaiter un bon moment ? Merci aussi Christelle, Cornelia, soyez bénis. C'est un privilège que de pouvoir vivre l'église, vivre la famille ensemble de cette façon-là. Et puis de pouvoir aussi louer un petit peu avec les enfants, c'est trop bien. Tout petit, waouh, c'est devenu d'un coup très fort, les enfants sont partis. Quand Elisha était toute petite, Elisha, c'est notre premier enfant, on était encore pasteur à Carouge et puis à Genève. Et puis on la portait tout le temps pendant la louange. Et puis on la portait d'un bras, puis on levait l'autre bras pour la louange. Et puis on faisait ça, puis on louait Dieu, puis on louait Dieu, puis on louait Dieu. Et quand elle a commencé à faire ses premiers pas, elle avait une réaction très surprenante quand la musique arrivait, c'est qu'elle levait un bras. C'est pas magnifique ? Les amis, c'est tellement bon que les enfants puissent vous voir, nous voir louer. C'est tellement important qu'ils puissent voir ça. Trop bien. Bienvenue à tous, bonjour, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yves, et puis je suis aussi dans l'équipe pastorale ici. Et puis j'ai envie de faire un petit bienvenu un petit peu spécial, mais j'ai envie qu'on salue Gilles et Mathilde. Est-ce que vous pouvez vous lever Gilles et Mathilde ? Come on. Tous ceux qui ont crié, qui ont fait ouh, ils savent pourquoi. Les autres ont applaudi par politesse. Par imitation, tu sais, bon, si on peut applaudir, on applaudit. Gilles et Mathilde sont des missionnaires au Mexique, qu'on a eu le privilège d'accompagner, d'envoyer, et puis ils sont là pour une petite période. Donc c'est une joie pour nous de les voir, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait plaisir de voir vos faces. C'est une expression bizarre, pardon. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de vous voir, voilà. Plaisir de voir vos faces. J'ai dit le mot face, si qui que ce soit a entendu autre chose, it wasn't me, all right ? C'était pas ce que j'ai dit. Et puis j'aimerais aussi dire, on n'a pas pris le temps correctement. On l'a fait de façon privée, mais pas publique. On a une leader ici qui est partie pour continuer sa formation en Allemagne. Elle est à Francfort maintenant. Elle s'appelle Ellie. Elle était en particulier très impliquée au niveau de la jeunesse, en particulier auprès du groupe de jeunes. Elle était aussi, elle a fait plusieurs fois ici la louange. Et puis elle est partie ce week-end. C'était son dernier dimanche, la semaine passée. Si vous connaissez Ellie Rabarisson, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot, lui dire que vous la soutenez, que vous l'aimez fort. En tout cas, on pense aussi à elle. Si vous avez vos bibles, vous pouvez aller déjà maintenant à Némi au chapitre 1. C'est à peu près par là qu'on va se situer. Mais avant qu'on plonge dans le texte, j'ai envie de vous donner un petit récap, de vous donner un petit peu un contexte de ce qu'on va partager ce matin. Parce qu'on est en fait dans une série qui s'appelle Cœur Nouveau. Et on l'a commencé la semaine passée. Et puis du coup, j'ai envie que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle, quelle est un petit peu l'intention globale de cette série, pour que ça fasse du sens quand on va lire et puis aller de l'avant. Donc pour cette série Cœur Nouveau, on a comme trame de fond deux livres de la Bible. Il s'agit des livres d'Esdras et Némi. C'est des livres qui sont dits des livres historiques. Et puis c'est des livres qui couvrent pas mal de temps. Est-ce qu'il y en a qui ont lu, qui étaient là la semaine passée, qui ont lu un petit peu, même juste commencé un petit peu. Esdras, Némi, un, deux, trois, quelques mains courageuses. OK. Je vous encourage à vraiment le faire. Ce n'est pas tout simple. Ce sont des livres historiques. Ce sont des livres qui ne sont pas forcément fun. Il y a des noms un peu compliqués. C'est des étapes, des périodes bizarres. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis on est dans ces livres-là, puis vous allez comprendre pourquoi. Chronologiquement parlant, ces livres, en fait, sont les derniers récits, les derniers événements de l'Ancien Testament dans la Bible. Donc ce n'est pas les derniers livres de l'Ancien Testament, mais c'est vraiment les derniers événements de l'Ancien Testament. Et puis, pour bien les comprendre, on doit les lire aussi en parallèle avec des livres appelés prophétiques, qui sont plus tard, dans l'Ancien Testament aussi, qui sont un peu plus loin. Parce que les livres historiques nous racontent ce qui s'est passé, mais les livres prophétiques nous racontent le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu a voulu dans ces temps précis ? Donc si on ne les lit pas en parallèle, on risque de passer à côté de beaucoup de perles. Et si on lit ces deux livres ensemble, ce n'est pas parce qu'on s'est dit un ne suffisait pas, mais c'est parce qu'en fait, au départ, Esdras et Néhémie étaient un seul livre. Ils étaient pensés ensemble et pendant longtemps, ils étaient lus ensemble. En fait, c'est que par la suite qu'ils ont été séparés. Donc ces livres couvrent presque 200 ans d'histoire. Et puis il y a principalement trois grandes histoires dans ces livres, avec trois grands personnages. Le premier, c'est Zorobabel, le peuple juif, le peuple israélite est en exil à ce moment-là. Et puis en fait, il revient d'exil. Et puis c'est vraiment ce moment où ils vont revenir. Et puis il va y avoir trois vagues de retour. La première de ces vagues est emmenée par Zorobabel, justement, qui amène un groupe avec lui. Et puis ils vont reconstruire le temple. Puis c'était vraiment un moment important. On en a parlé justement la semaine passée. Il y a quelque chose de très, très important de reconstruire le temple. Ensuite, on a Esdras, justement, qui ramène un deuxième groupe. Et puis Esdras, lui, va conduire la reconstruction de la communauté. Il va rappeler ce que c'est que la Torah, comment est-ce qu'on devait vivre, comment est-ce qu'on devait fonctionner. Et puis il ramène un petit peu, si vous voulez, les us et coutumes, donc la dimension communautaire. Et puis arrive ensuite Néhémie, qui, lui, va conduire la reconstruction de la muraille de la ville. Ce qu'on voit dans ces livres, c'est une période de transition, une période de réveil, une période où, alors qu'on était en exil, que c'était compliqué, qu'on était sous la coupe d'une autorité qui n'était pas la nôtre, qu'on était dans un contexte où on ne vivait pas d'après nos façons de faire, il y a un réveil, il y a une bonne nouvelle, on peut rentrer à la maison. Et puis on doit reconstruire cette maison, on doit se réapproprier ce qui se passe là-bas. Puis on va voir qu'il y a un espoir nouveau, il y a quelque chose de bon. Mais en fait, la fin de ces trois histoires et la fin globale de Néhémie, du coup de Esdras, Néhémie ensemble, nous donne comme un goût un petit peu aigre-doux parce qu'il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses, on dirait qu'ils n'ont pas tout compris. Ça devait être vraiment bien, puis ce n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Puis je reprends ici les mots de Tim Mackey, qui est un théologien, qui est notamment le théologien principal derrière tout ce qu'on appelle The Bible Project. Vous connaissez peut-être le projet biblique, les vidéos, tout ça. Il le dit comme ça, ses récits semblent pointer le doigt vers le besoin de cœurs nouveaux. Donc il y a des bonnes choses qui se passent, mais c'est comme s'il faut encore un travail au niveau des cœurs. Et comme dit, pour comprendre ça, ça vaut la peine de lire en parallèle les prophètes. C'est notamment ce que le prophète Ézéchiel met vraiment en avant en disant, c'est ce qu'on a lu aussi la semaine passée, je vous donnerai des cœurs nouveaux. La semaine dernière, j'ai essayé donc de montrer ça, puis combien nos cœurs peuvent ne pas être au bon endroit. Et quand nos cœurs ne sont pas au bon endroit, on peut faire des très bonnes choses, mais pas avoir le cœur au bon endroit. Et du coup, la destination n'est pas si bonne, même si ce qu'on a fait n'est pas faux en soi. Et c'est important d'aligner nos cœurs, de regarder à nos cœurs, puis de donner nos cœurs à Dieu. Et puis c'est loin d'être évident à faire. Aujourd'hui, donc, dans cette idée de cœur nouveau, on va voir autre chose. Ça, c'était la semaine passée, c'est le récap, comme ça tu peux suivre, mais tu comprends un petit peu le contexte, dans quoi on s'inscrit. Aujourd'hui, on va aller ensemble dans Néhémie, au chapitre 1. On va lire les versets 1 à 7. Et puis ensuite, on va continuer à Néhémie, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Alors, est-ce que vos bibles sont prêtes ? Ça va ? Trois bibles sont prêtes, c'est d'hommes. C'est quatre, c'est bon. Pour les autres, six. OK. Pour les autres, ça va être affiché au-dessus de ma tête. En fait, Néhémie 1, les versets 1 à 7, ça dit la chose suivante. La vingtième année où Artaxerces, roi de Perse, pendant le mois de Kizle, je ne sais pas quel mois c'est. Moi, Néhémie, j'habite dans la citadelle de Suze. Un de mes frères juifs, Anani, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent. Les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entourent Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées. Juste un instant, je m'arrête ici. Il faut comprendre qu'il y a une ellipse de temples. Si on ne le sait pas, c'est difficile de comprendre ça. Le temple a été reconstruit avec Zorobabel. Et quand on continue ici, même si moi, je ne connais pas le mois de Kizle, littéralement, les historiens nous disent qu'en fait, il y a 70 ans qui s'est passé entre-temps. Donc, ça fait 70 ans que le temple est reconstruit. Ça fait 70 ans que le premier groupe vit là-bas. Et c'est 70 ans, le deuxième groupe, pardon, c'est Esdras ici. Donc, c'est le deuxième groupe qui vit aussi sur place. Et Néhémie, 70 ans après le temple, dit comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Puis là, on lui dit ce qu'on vient de lire. Les gens vivent là-bas, mais en fait, on est dans une grande misère, dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entourent Jérusalem. Les portes de la ville ont été brûlées. Et on continue au verset 4. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel et je lui dis, Ah ! Vous commencez souvent vos prières comme ça ? Ah ! Seigneur Dieu qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Écoute-moi attentivement et tourne tes yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi. Pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur, Moïse. On arrive ici au verset 7 et après, il continue sa prière. Vous pouvez lire Néhémie 1 n'est pas long. C'est simplement la prière de Néhémie qui continue. Pour maintenant, on va passer au chapitre 2. Vous tournez juste une page dans vos Bibles. Chapitre 2, les versets 1 à 5, ça dit la chose suivante. La 20e année où Artaxerces est le roi, c'est toujours le même roi donc, mais quelques temps plus tard, un jour du mois de Nisan, le roi est à table. Je prends du vin et j'en verse au roi. Je suis triste, ce qui ne m'est jamais arrivé devant lui. Alors le roi me demande, tu as l'air triste, pourquoi donc ? Tu n'es pourtant pas malade. Qu'est-ce que tu as ? J'ai très peur. Pourtant, je réponds, mon roi, longue vie à toi pour toujours. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. En effet, la ville où mes ancêtres sont enterrés est détruite et ses portes ont été brûlées. Le roi me demande, qu'est-ce que tu attends de moi ? J'adresse une prière au Dieu qui est au ciel. Puis je réponds, mon roi, si tu le veux bien et si tu es content de moi, laisse-moi aller dans la province de Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. Je voudrais la reconstruire. Intéressant. Si vous avez grandi dans le contexte des églises, c'est presque sûr que Néhémie, vous le connaissez. Esdras, c'est un peu moins sûr, mais Néhémie, il est vraiment connu. C'est un exemple, c'est un leader exemplaire. Il a fait plein, plein de belles choses. Et là, on découvre les premiers événements liés à Néhémie dans la Bible. Si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances que vous souhaitiez grandir dans votre vie de prière. Je connais très peu de chrétiens qui disent, tu sais quoi, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais la prière, je gère. Moi, je suis un expert ceinture noire de prière. Je prie jour et nuit. Là, c'est bon, je peux mettre ça de côté. Je n'ai pas besoin de prier plus. En général, il y a quelque chose en nous quand on devient chrétien. Moi, je crois que c'est comme si, au moment de notre conversion, notre ADN est littéralement modifié et on a un désir de prier. On a un désir de prier, on veut prier, on veut être en lien avec Dieu, on veut parler avec Dieu, on veut grandir là-dedans. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais souvent, comme le dit l'adage, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que si vous êtes comme moi, quand vous parlez avec d'autres, c'est pas, je suis un expert de la prière, mais c'est plutôt, ok, c'est pas si simple cette histoire-là. J'aimerais prier davantage, en fait. Comment faire pour prier plus ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, puis je crois que cette soif de prière, elle n'est pas exclusive aux chrétiens, en fait. Si vous regardez autour de vous, c'est intéressant de voir à quel point les gens ont envie de connecter avec quelque chose de transcendant. Ils ont envie, ils savent, il y a comme en nous, en fait, un trou, puis il y a cette impression que si je pouvais connecter avec quelque chose de transcendant, on appelle ça les spiritualités, on appelle ça aussi être aligné, à comprendre. Et vous entendez ça, puis on veut prier davantage. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, vraiment. Puis en tant que chrétien, je crois qu'il faut qu'on comprenne et qu'on s'engage dans une vie de prière. Mais encore une fois, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est difficile parfois. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de cette vie de prière. Et on ne va pas tout solutionner durant les deux heures qui restent, grosso modo, jusqu'à midi. Non, c'est pareil, je ne vais pas parler aussi longtemps. Je vois des visages qui ne me connaissent pas, donc je me calme, pardon. Dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais voir avec vous deux éléments par rapport à la vie de prière. Il y en aurait plein d'autres, franchement plein d'autres. On pourrait faire, on a déjà fait des séries sur la prière. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif, mais il y a deux choses que j'aimerais dire. Puis il y a une chose sur laquelle je vais insister. Les deux choses que je vais vous parler, pour ceux qui prennent des notes, c'est une vie de prière se nourrit de l'intimité avec Dieu et une vie de prière se nourrit d'un juste fardeau. Et on va parler du juste fardeau ensemble ce matin. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un juste fardeau dans la prière ? Mais j'ai juste envie de dire une chose sur l'intimité parce que je crois que c'est vraiment comme le premier élément. Si on veut vivre une vie de prière, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut développer une intimité avec Dieu. Et pour développer une intimité avec Dieu, c'est nécessaire d'avoir une bonne image de qui est Dieu. C'est vraiment important d'avoir une bonne image de qui est Dieu. Je vais vous donner des exemples qui sont peut-être plus faciles. Si vous avez un bon ami, un ami vraiment que vous considérez proche, un ou une amie que vous considérez proche, ça c'est mon ami, vous êtes d'accord de dire à un moment donné, on a dû apprendre à se connaître ? On a dû prendre du temps ensemble. On a dû comprendre un peu l'humour de l'un, de l'autre. On a dû commencer à développer un petit peu. Sans ça, il n'y aurait pas l'amitié qu'on a aujourd'hui. Mais pour que vous en arriviez là, il a fallu qu'à un moment donné, vous ayez une projection, une image de se dire cette personne-là, c'est possible qu'on devienne des bons amis. Là, je vous ramène à l'époque où vous étiez dans les classes. Si vous avez encore une classe, on prie pour vous, courage les étudiants. À l'époque où vous avez une classe, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'après deux jours de classe, il y a deux, trois personnes qui te projettes en disant c'est possible qu'eux et moi, on devienne des bons amis. Vous avez tous vécu ça, n'est-ce pas ? Puis vous ne savez pas forcément pourquoi. Des fois, vous savez, des fois, c'est le style, des fois, c'est peut-être une référence. Moi, à mon époque, il y avait un film qui s'appelait La Cité de la Peur et c'était vraiment au pic. Au moment où moi, j'étais à l'école, en septième année secondaire, c'était un peu le pic de La Cité de la Peur et du coup, je me souviens vraiment dans la classe, si quelqu'un faisait une référence au film, toi et moi, on est potes. Toi et moi, c'est bon, n'en dis pas plus, ça m'est égal, mes amis, parce qu'on a la même référence. Donc des fois, ça prend juste ça. Et en fait, ce que je réalise, pourquoi je te parle de ça, c'est que souvent, on a une mauvaise image de Dieu. Souvent, on a une mauvaise image de Dieu et du coup, c'est difficile de développer une intimité avec Dieu parce qu'on a une mauvaise image de Dieu. Et des fois, on a en fait l'image de Dieu comme si Dieu était un peu un prof ou un doyen. Je ne sais pas si, je parle un petit peu de l'école, je ne sais pas quel était votre lien avec l'école. J'ai très bien vécu ma scolarité, mais j'ai été quelquefois convoqué dans le bureau du doyen. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment, ce n'est pas nécessaire. Mais quelquefois, j'ai été convoqué dans le bureau du doyen. Et puis en général, moi, quand j'allais chez le doyen, c'était toujours après la récréation. Donc souvent, le prof que j'avais avant la récréation, il me disait, oh Yves, au passage, après la récréation, tu passes d'abord dans le bureau du doyen avant de revenir. Et à chaque fois, je dis, oh non, oh non, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et je me souviens vraiment que j'y allais jamais, j'y allais plutôt à reculons. J'arrivais, bonjour, vraiment surprenant qu'on se voie encore. C'est fou ça, quand même, on a tant de choses à se dire, vous et moi. Je suis votre chouchou, c'est ça ? Et voilà, à chaque fois, il y avait des problèmes, il y avait des choses, ça se terminait, à mon époque, ça s'appelait en heure d'arrêt, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Souvent, les rendez-vous chez le doyen se terminaient en heure d'arrêt pour moi, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on appréhende un peu Dieu de cette façon-là. Tu sais, Ariel, il faut que je prie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que je dois dire ? Si je prie pas juste, est-ce qu'il va mal me noter, est-ce qu'il va daigner m'écouter ? Puis on a comme cette appréhension avant d'arriver vers Dieu, tu sais, alors que Dieu est un bon père, Dieu est un père aimant. Et moi, quand je vois comment mes filles viennent vers moi, je me dis, c'est comme ça que je devrais aller vers Dieu, en fait. Je devrais être réjoui de pouvoir aller vers Dieu, de pouvoir, hé, je veux passer du temps avec toi, Seigneur, c'est trop bon qu'on prenne du temps. Mais, je suppose pour vous, en regardant vos visages, j'ai compris que je devais pas dire le mot face, en regardant vos visages, je suppose que plusieurs vous dites, quand vous commencez la prière, vous commencez par dire, Seigneur, je te demande pardon parce que hier, j'ai pas prié. Puis je te demande pardon parce qu'avant hier, j'avais dit que je priais le soir, mais j'étais tellement fatigué, je me suis endormi. Mais je t'assure, je t'aime vraiment. D'ailleurs, je voulais te parler d'une situation pour demain au travail. Si ta vie de prière, elle est comme ça, c'est sûr que c'est dur d'entrer dans une vie de prière. L'intimité, c'est ce qui va nourrir ta vie de prière. C'est vraiment important que tu le comprennes. Si tu penses que passer du temps avec Dieu, c'est comme être convoqué dans le bureau du doyen ou alors d'avoir un examen, ça va être difficile, crois-moi, de développer cette vie de prière. Maintenant, j'aimerais revenir, puis je ne veux pas insister là-dessus davantage, mais c'est important que je le dise quand même. J'aimerais revenir sur cette idée du juste fardeau. Je crois qu'une vie riche de prière, c'est une vie de prière qui se nourrit d'un fardeau juste, d'un fardeau saint. Il faut imaginer cette idée. Si on devient intime avec Dieu, Dieu nous partage des choses. Puis les choses qu'il nous partage, ça peut devenir un juste fardeau. ça devient quelque chose qui prend place dans notre cœur puis qui commence à nourrir notre vie de prière. C'est comme si Dieu nous partage son cœur puis alors notre cœur est touché puis notre cœur a envie de battre au rythme du cœur de Dieu. Tu m'as dit ça, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des cœurs qui sont sensibles à Dieu. C'est notamment ce qu'on voit ici avec Néhémie, en fait. Si vous regardez le premier chapitre de Néhémie, il pose une question puis il demande quoi de neuf à Jérus ? Il voit ses amis, il voit des gens qui reviennent de Jérusalem et il dit quoi de neuf à Jérus ? Comment ça se passe là-bas ? Et quand il l'entend, au moment où il l'entend, il s'arrête. Il s'arrête et puis c'est comme waouh, c'est ça qui se passe. Oh mon Dieu. Il commence à avoir un fardeau puis il commence à développer un fardeau. Et c'est littéralement ce qu'on a lu. Il commence à développer un fardeau puis pour lui, c'est pas ok en fait que ce soit comme ça. Puis il sent quelque part le cœur de Dieu aussi. C'était pas mon projet cette histoire-là. On n'en est pas là où j'aimerais qu'on en soit. Puis du coup, ça commence à développer une vie de prière. Puis je te l'ai dit, vraiment Néhémie, si tu lis, tu verras, c'est un homme de prière. Alors j'aimerais voir avec vous trois éléments pour que nous puissions aussi développer notre vie de prière, pour qu'on puisse avoir des cœurs qui sont comme ça connectés avec le cœur de Dieu. Et on va regarder ces choses ensemble. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous prenez des notes. Vous savez, petite parenthèse, au passage, je fais beaucoup de parenthèses. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais, c'est quelqu'un de l'église, mais il faut redire ce que tu avais dit il y a deux ans et demi. Je dis, soit, mais c'était quoi il y a deux ans et demi ? De quoi tu parles ? Non, mais parce que quand les gens me parlent, j'ai l'impression qu'ils ont oublié. Je dis, mais comment toi, tu n'as pas oublié ? Mais je relis mes notes. Ça, c'est mon ami, ces personnes-là. Merci, merci. C'est trop bon. Prenez des notes, c'est bon. Des fois, ça vous donne envie de relire des notes. J'ai un autre ami qui m'a envoyé, qui nous a envoyé, Janet et moi, cette semaine, des photos. Il disait, je regardais les photos et puis c'est des photos qui datent de je ne sais pas combien d'années. Je pense environ huit ans à peu près, neuf ans peut-être, neuf ans je pense. Neuf ans en arrière, des photos, regardez à l'époque et des fois, tu tombes comme ça sur des notes que tu avais prises des années plus tard. C'est comme l'occasion que Dieu te rappelle des choses, que Dieu te confirme des choses, que Dieu t'encourage. Donc, prends des notes. Mon premier point, accueillir le fardeau. Si on veut pouvoir avoir un juste fardeau, il faut qu'on apprenne à accueillir le fardeau. Quand Néhémie entend ce qui se passe à Jérusalem, il n'est pas prompt à la critique. Pourquoi je dis ça ? Souvent, quand nous, on entend quelque chose, on dit, ouais, mais c'est normal parce que si, l'autre, et puis si, et puis ça. Lui, il n'est pas rapide à la critique, Néhémie. Il n'est pas en train de dire, ok, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais faire un cours, voilà la carte. S'ils avaient plutôt pris par là et puis, tu sais, commencé à faire des explications géopolitiques. Non, non, non. Quand il entend ce qui se passe à Jérusalem, il commence par accueillir le fardeau. Il commence par se laisser être affecté par la nouvelle qu'il entend. Et je vais relire avec vous, Néhémie 1, les versets 1 à 4, les versets 4 seulement, pardon. En entendant ces paroles, écoute bien, je m'assois et je pleure. J'entends ce qui se passe, la première des choses, je m'assois et je pleure. Et ensuite, il nous a dit, pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et même je jeûne. C'est incroyable ce genre de réaction, non ? On entend tous des mauvaises nouvelles, quasiment chaque jour. Qui peut dire, quand j'ai entendu ça, je me suis arrêté, je me suis mis à pleurer. Puis ça m'a pris des jours de tristesse. À tel point, j'étais tellement désemparé, je me suis mis à jeûner. Seigneur, il faut que je comprenne ce que tu veux me dire ici. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je me mets à prier Dieu, le Dieu qui est au ciel. Vous avez vu que Néhémie parle de Dieu comme le Dieu qui est au ciel. Cette réaction de Néhémie est quand même surprenante. Je ne sais pas si on en arrive ici. Jonas, qui est MC, qui a parlé juste avant, qui est pasteur ici, me faisait remarquer dans le cadre de cette série à quel point on ne sait plus accueillir le fardeau. Il me parlait, mais à quel point on n'est plus capable d'accueillir le fardeau ? Puis il me disait, on consomme tellement de news au travers des réseaux sociaux qu'on est comme devenu insensible aux nouvelles. On regarde et puis notre nouvelle, elle dure littéralement le temps d'une story Instagram. Puis il disait, c'est fou de regarder comment ça se passe, mais il y a eu cette annonce d'une guerre, pas si loin, il y a d'autres conflits dans le monde, on en est vraiment conscient, mais il y a eu cette annonce d'une guerre à moins de 24 heures de route d'ici. Et la plupart, on a appris puis on reste connecté à cette nouvelle au travers de nos réseaux sociaux. Mais ça fait que finalement, on est devenu comme ça. On regarde un poste et oui, ah ouais, c'est la guerre en Ukraine, ah les pauvres. Puis le poste d'après, c'est un artiste qui fait la promotion de son dernier CD. Ah ouais, il a sorti un CD, ok c'est cool. Et puis juste après, on a le poste d'un selfie d'un collègue qui est en vacances au soleil. Puis le poste d'après, on voit ici quelqu'un qui va manger sa salade de midi. Puis on se dit, elle a l'air vraiment bonne cette salade. Et c'est comme ça qu'on consomme les nouvelles. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que ça veut dire. On est devenu insensible. En moins d'une minute, on est passé sur le fait qu'il y a des gens qui sont littéralement dans le désespoir, dans le conflit, qui sont en train de partir, en train de chercher des solutions ou quoi. Ah, qu'est-ce que je vais manger à midi parce que le collègue mange une bonne salade. Et puis, ah, j'aimerais bien aller en Espagne, ça a l'air quand même joli l'Espagne. C'est comme ça qu'on consomme les news aujourd'hui. Et si on consomme comme ça les news, les amis, c'est devenu très, très difficile d'accueillir le fardeau. C'est difficile de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire de tout ça. Je crois qu'on doit réaliser qu'on ne peut pas tout savoir et chercher à tout comprendre et vouloir tout maîtriser. Je crois qu'il y a un grand défi dans notre société de la surinformation de pouvoir accueillir le bon fardeau, de pouvoir accueillir le fardeau que Dieu veut nous donner. J'aime beaucoup comment Banning Lipscher, qui est pasteur, en parle et dit « Parfois, on ne parvient pas à accueillir le fardeau de Dieu parce qu'on se charge du poids du monde. » Tu ne peux plus accueillir le fardeau de Dieu parce que tu te charges du poids du monde. On veut tellement toujours être à la page, toujours passer à la story suivante qu'on veut tellement ne pas manquer la news tendance parce qu'il faudra en parler à la pause café qu'on ne sait plus accueillir le fardeau. Puis c'est un fait, j'en parle souvent, mais on est dans une société de la surinformation et puis quand tu es toujours interrompu par la dernière news, quand tu vis cette réalité que tu veux tout savoir, tout ce qui se passe partout, quand tu es dans cette réalité que tu ne sais pas t'arrêter un instant et simplement être présent là maintenant, en fait, ça devient difficile quand tu continues de croire que tu peux être multitâche, quand tu penses que tu vas solutionner tous les soucis en une journée de travail. Je ne parle peut-être que de moi ici. Quand on croit cela, on ne peut plus simplement accueillir le fardeau que Dieu veut nous donner. On n'est plus capable. Je vais citer maintenant A.J. Swoboda qui est prof en théologie et qui a été pasteur avant et qui le dit comme ça. Garder un cœur tendre dans un monde qui vit au rythme des réseaux sociaux va nécessiter bien plus que de la bonne volonté ou de la nostalgie. Ça va signifier ne pas toujours être dans le coup, sembler être ignorant, à la traîne, ne pas suivre tout ce que les autres suivent, ne pas voir tout ce que les autres voient. C'est ça que ça va demander. C'est ça que ça va demander. Puis je le dirais comme ça simplement. Parfois, on ne peut pas accueillir le juste fardeau de Dieu parce que notre dernière notification nous vole notre attention. Ce même A.J. Swoboda parlait et il disait plusieurs théologiens sont d'avis que le buisson ardent, d'autres auraient pu le voir. Mais si Moïse l'a vu, c'est parce qu'il n'était pas submergé par son iPhone. Il était disponible. Si on veut accueillir le fardeau de Dieu, il faut qu'on soit prêt à avoir des cœurs qui sont disponibles. Il faut qu'on soit d'accord de dire, Seigneur, je vais te donner mon attention. Puis c'est important de voir ici, le fardeau de Dieu, il l'a reçu dans la conversation avec des amis. Il ne l'a pas reçu simplement dans la prière, mais il l'a reçu dans la conversation avec des amis. Les amis lui parlent et puis d'un coup, il est comme touché et puis, ok, cette histoire-là, c'est spécial. Je vais m'arrêter un instant. Je vais prendre le temps un instant. Je vous encourage à réfléchir à ça. Ce premier point, j'ai simplement hésité à l'appeler savoir s'arrêter. Est-ce qu'on sait encore s'arrêter aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait encore faire de la place ? Puis juste dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Maintenant, il faut qu'on sache accueillir le fardeau, mais on va aller un peu plus loin. On va lire pour ça les deux versets ensemble. C'est Néhémie 2, les versets 2 et 3. Le roi me demande, tu as l'air triste, pourquoi donc ? Tu n'es pourtant pas malade, qu'est-ce que tu as ? J'ai très peur. Au passage, s'il a peur, c'est parce qu'avec son rôle, il était échançon du roi, avec son rôle, en fait, s'il arrivait triste devant le roi, il risquait la mort littéralement. Parce que le roi devait faire confiance aux gens qui lui servaient sa nourriture, vous comprenez ? Une des façons qu'on avait de tuer à l'époque, c'est d'empoisonner. Et puis du coup, le gars devait toujours bien paraître quand il arrivait devant le roi. Il devait toujours être au top. Oh mon roi, comment ça va ? Longue vie à vous, voilà le meilleur des vins de tel et tel. C'est ça qu'il devait être. Mais là, il est triste et il n'arrive pas à enlever cette tristesse. C'est pour ça qu'il dit, j'ai très peur quand le roi lui demande qu'est-ce qui t'arrive. Écoutez la suite. Pourtant, je réponds, mon roi, longue vie à toi pour toujours. Je ne peux pas j'aime personnellement beaucoup trop ce moment de l'histoire. C'est vraiment un moment pivot pour moi parce que c'est le moment que j'appelle la partie du courage. Le premier point, il me défie. Savoir s'arrêter, ça me défie. Mais c'est quelque chose de privé, entre guillemets. C'est quelque chose que c'est entre moi. Est-ce que j'arrive à ralentir ? Est-ce que j'arrive à m'arrêter ? Est-ce que j'arrive à entendre le fardeau de Dieu ? Est-ce que j'arrive à être affecté par le fardeau de Dieu ? OK. Mais ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a quelque chose que j'appelle vraiment magnifique parce que ce fardeau qui a commencé dans un lieu d'intimité entre Dieu et Néhémie se poursuit et devient public. Et ça, c'est mon deuxième point. Il va falloir assumer le fardeau. Accueillir le fardeau, mais ensuite, il faut assumer le fardeau. Et je veux ici te mettre comme une information, comment on dit, spoiler alerte un petit peu. Ta vie de prière va transformer ton quotidien. Spoiler alerte. Si tu ne le sais pas encore, quand tu développes une vie de prière, ça va transformer ton quotidien. Ça va transformer ta manière d'être. Ça va transformer ta manière de vivre. Quand tu commences à vraiment porter le fardeau, ça finit par te transformer. Ça devient ta mission. Ça devient le truc qui est là, qui bouillonne en toi et puis tu ne peux pas faire autrement qu'il faut que j'en parle, il faut que je m'organise par rapport à ça, il faut que j'organise ma vie par rapport à ça. Néhémie, il ne peut plus prétendre, il ne peut plus faire semblant. Son fardeau l'affecte trop. Je l'ai déjà dit ici dans d'autres contextes mais je veux le redire. Il y a trop de gens qui pensent que leur relation avec Dieu est quelque chose de privé. Il y a trop de gens qui pensent ça et j'ai envie de te le dire avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Ta relation avec Dieu, elle est personnelle mais elle n'est jamais privée parce que ta relation avec Dieu, elle va affecter toute ta vie. Et j'ai déjà donné cet exemple mais c'est comme si tu disais, moi je suis marié avec une incroyable épouse qui s'appelle Jeannette. comme je l'appelle Jeannette moi que moi. Non, ce n'est pas vrai, vous pouvez l'appeler Jeannette aussi. Jeannette et moi, notre mariage, c'est très personnel cette histoire mais ce n'est jamais privé. Il n'y aurait rien de plus bizarre que moi qui dise Jeannette, je t'aime et je veux vraiment faire la vie avec toi, je veux qu'on construise une vie de famille, qu'on ait des enfants mais on va faire en sorte que personne ne soit au courant. Mais des fois, c'est ce qu'on dit à Dieu. Dieu, toi et moi. pour la vie. Mais personne ne doit le savoir. C'est plus facile. Il risque de me poser des questions. Mais je t'aime pour de vrai. À demain soir. Même notre prière, elle est chuchutée, tu sais. Ta relation avec Dieu, ta vie de prière, ça va te bouleverser, ça va te transformer, ça va changer tes habitudes, ça va changer ton comportement, ça va changer tes engagements. Il faut qu'on soit d'accord d'assumer notre fardeau. C'est quelque chose que je trouve vraiment beau puis quelque chose que je trouve vraiment oublié aussi. Parce qu'être prêt à assumer son fardeau, ça veut dire qu'on doit être prêt au sacrifice. On n'aime pas trop parler de sacrifice. Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner ? Ça, on aime bien parler. Seigneur, qu'est-ce que ça va me coûter ? Ça, on aime moins en parler. Néhémie, il n'a pas simplement accueilli le fardeau, il l'a assumé. Puis face au roi, alors qu'il savait que ça pouvait lui coûter sa vie, elle dit, je ne peux pas faire autrement. Il a peur. Puis c'est OK que tu aies peur dans certaines situations. Puis c'est OK que des fois, d'assumer ton fardeau, ça va te demander de faire certaines choses puis ça va être difficile. Mais il dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Et encore une fois, je crois qu'il y a un problème parce qu'on veut, si vous connaissez l'histoire de Néhémie puis la suite de l'histoire, je vous encourage à la lire encore une fois, mais on veut la vie de Néhémie, on veut la réussite de Néhémie. On veut, tu sais, quand on parle de Néhémie, souvent les gens en parlent en leadership puis ils disent, Néhémie, il avait une vision. Puis ils nous ont dit, ouais, je veux la vision. Puis après, on dit, Néhémie, il avait la faveur. Puis ils nous ont dit, ouais, je veux la faveur. Puis Néhémie, il a eu les ressources de la part du roi. On dit, je veux aussi les ressources. Puis Néhémie, il a eu la protection. Seigneur, donne-moi la protection. Puis Néhémie va avoir tout ça, mais on ne veut pas le sacrifice. Puis Néhémie, pour avoir tout ça, il était d'accord de risquer sa vie. Il a été d'accord de dire, ça va peut-être tout me coûter, cette histoire. Alors, je crois qu'on ne s'est plus s'arrêté. Puis je crois qu'on doit apprendre à accueillir le fardeau, à vraiment l'assumer. Au tout début 2020, juste avant que la pandémie ne frappe, j'étais au Brésil et j'ai entendu des gens qui disaient, c'était des missionnaires, ils disaient, on a fait un voyage à court terme, on a été face à une situation et ce jour-là, notre cœur a changé. On est rentré de la mission, on a démissionné et on a décidé de s'engager pour le royaume de Dieu. C'est des histoires radicales comme ça. Mais il y avait un fardeau et puis c'était des années après et eux, ils étaient là littéralement, c'est un événement qui s'appelle The Send et ils étaient là. Qui d'autre ici est d'accord d'aller servir le royaume de Dieu ? Qui est d'accord de dire plus que tout, plus que mes projets de vie, plus que... Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ? Moi, j'étais là, c'est... Bravo ! Well done. Well done. Et c'était long, cet événement. Puis il y avait beaucoup de gens qui racontaient des histoires comme ça. Et quand je dis long, c'était 12 heures. C'était 12 heures de jeûne et prière avec des interventions comme ça. Puis il y a eu cette première intervention, je ne sais pas, peut-être à la troisième heure parce qu'on avait loué pendant deux heures avant. c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de faire les choses longues. Puis on arrive à cette troisième heure, il y a ce témoignage, puis moi, je dis là, trop bien, hallelujah, incroyable, je regarde mon voisin, incroyable ce qu'il a vécu, incroyable. Quatrième heure, cinquième heure, sixième heure, septième heure, et d'un coup, je me mets à prier, je me dis, mais il faut que j'arrête de juste dire incroyable ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Est-ce que ma marche avec Dieu m'a coûté quelque chose ? Est-ce que moi aussi, je suis prêt ? Si Dieu me demandait maintenant de lâcher quelque chose, est-ce que je serais prêt à lâcher ? Et autant dire que les quatre dernières heures, elles étaient vraiment différentes. J'étais à genoux par terre en train de pleurer. Je ne suis pas capable, Seigneur. J'ai trop peur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ce vendredi, il y a deux jours, j'étais au téléphone avec un ami qui se sent appelé au ministère. Il est en France, beaucoup plus proche, parce que des fois, tu peux dire les Brésiliens. Classique, les Brésiliens, toujours intenses. Mais là, c'est en français, d'accord ? Ça, ça rapproche un peu les choses plus proches de nous. Puis c'est un ami qui se sent appelé au ministère et puis qui bataille un peu avec ça et puis qui est marié, qui a un enfant. Puis il me disait, c'est incroyable ce qui se passe, parce que, tu vois, je n'arrivais pas vraiment, je prenais des études à distance, à longueur, parce que je ne pouvais pas, mais ma femme a un nouveau boulot. Je dis, c'est une bonne nouvelle. Elle dit, oui, maintenant je peux donner 50%, donc 40% de mon temps bénévolement à l'église. Et dans ma tête, je me disais, quel courage. Je prépare ce message. C'est quel courage. Un jeune papa avec un enfant qui se réjouit de pouvoir donner un jour de plus gratuit à l'église, tu sais. Des fois, ça ressemble à ça, assumer le fardeau. Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a dit que je devais faire quelque chose, puis nous, on fait plutôt, Seigneur, confirme-le-moi. Si c'est possible que 18 personnes qui ne se connaissent pas entre elles puissent me le dire par 18 canaux différents. Et si c'est possible que le prédicateur prêche exactement sur ça et que dans le deuxième chant de la louange, il y ait un mot spécifique qui résonne avec ce que tu m'as dit là et tu me réveilles par un rêve et que les nuages me montrent, alors, peut-être, je serais d'accord de parler de ma foi à mon collègue. Les amis, voilà où on est rendus là. C'est quoi ces histoires-là ? J'exagérais à peine. Le problème, c'est que le confort, la notion de vie privée, fait que souvent, non seulement, on ne parvient plus à accueillir le fardeau, mais on n'ose pas non plus assumer le fardeau. Il faut qu'on se méfie du confort, les amis. Et je suis reconnaissant pour le confort. Mais quand le confort devient une prison, c'est dangereux. avoir des cœurs nouveaux, développer une vie de prière, accueillir le fardeau, assumer le fardeau, et j'en arrive maintenant à mon troisième point, partager le fardeau. Et là, c'est un partage particulier, vous allez voir. Je suppose, et j'espère que vous vous souvenez de comment j'ai commencé ma prédication. Je disais qu'on veut tous prier davantage, puis que ça demande deux choses, l'intimité et un juste fardeau. Puis jusque-là, j'ai essayé de parler de ce fardeau, puis de comment ça devait nous atteindre, comment ça devait affecter notre cœur, comment on devait nous se disposer pour pouvoir accueillir et assumer ce fardeau. Mais maintenant, j'en arrive à comment ce fardeau affecte notre vie de prière. Au tout départ, Néhémie entend quelque chose, puis il se met à prier. Mais c'est que le début de sa prière. Puis je trouve ça vraiment intéressant, parce que juste après, il va assumer le fardeau devant le roi, et le roi va lui dire « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » Et je trouve tellement beau comment le livre continue. Écoutez Néhémie 2, verset 4. « Le roi me demande « Qu'est-ce que tu attends de moi ? » J'adresse une prière au Dieu qui est au ciel. » Et j'aime tellement ça, parce que Néhémie nous montre quand tu as un juste fardeau, c'est une conversation qui commence avec Dieu. Ce n'est pas juste une fois, c'est en continu. Il n'y a pas juste Néhémie 1, il reçoit le fardeau, il prie, puis après Néhémie, superstar qui construit la muraille. Non, 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 non. Il n'arrête pas de faire des allers-retours dans la prière avec Dieu par rapport à ce juste fardeau. Je trouve fascinant de réaliser ça parce que ça veut dire qu'il partage ce fardeau avec Dieu. Il dit « C'est difficile, je vais vous dire, j'ai un peu peur, mais il y a ma ville qui est en cendres et voilà ce qui se passe chez moi et ça m'affecte bien évidemment. » Puis le roi dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Et j'imagine, j'imagine, je ne sais pas, la Bible reste assez obscure sur comment ça s'est vécu, mais j'imagine Néhémie qui dit « Attendez un instant, je n'avais pas pensé à ça, j'ai juste consulté mon patron. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire maintenant ? » Parce que je priais et puis tu m'as dit « Pi ». Je lui ai dit « Pi ». Ok, tu crois. D'accord. Et je vous invite à lire la suite. Je vous invite à lire la suite. Ce que Néhémie va dire au roi, c'est que ça demande une dose de courage. Il nous dit déjà là que ça lui faisait peur juste d'avouer au roi pourquoi il était triste. Mais moi, si je te dis ce courage-là, tu ne peux pas l'avoir autrement que dans la prière. Quand tu vas lire ce qu'il va demander au roi, c'est sûr que cette prière-là, son fardeau, il n'est plus à lui seul. C'est un fardeau qui partage avec Dieu. Et c'est pour ça que je parle du juste fardeau. Parce que ce n'est pas un fardeau qu'on porte seul. C'est un fardeau qu'on porte avec Dieu, en fait. Ce qu'on réalise ici, c'est que la prière pour Néhémie, c'est devenu quelque chose qui va dans les deux sens. Je reçois, je prie, j'assume, je prie de nouveau. Je reçois de nouveau. J'accueille de nouveau. J'assume de nouveau. Et je prie de nouveau. Et en fait, c'est comme un dialogue incessant qui s'installe entre Néhémie et Dieu. Et quand vous commencez à vivre ça, il y a une réalité où vous ne savez plus quand vous allez vous arrêter. Vous commencez à toucher cette réalité de prier sans cesse. Vous commencez à dire « Seigneur, ça m'a fait que j'ai essayé de faire un petit peu écoute, je ne suis pas sûr de ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il en est ? » Le problème, c'est que trop souvent, on entend le mot fardeau puis on l'entend de façon péjorative puis on se dit « Ah, c'est lourd, je vais être seul. C'est le poids. Puis j'ai le poids sur les épaules. » Mais pas du tout. En fait, ici, c'est le privilège de pouvoir fonctionner, de pouvoir avoir notre cœur qui bat au rythme de celui de Dieu. C'est un privilège énorme que Dieu nous dit « Eh, ça, c'est difficile pour moi. » Puis toi, tu dis « Mais Seigneur, c'est difficile aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Puis Seigneur, tu dis « Et si tu as essayé ça ? » « Ok, je vais essayer ça. » Puis « Seigneur, je reviens vers toi, regarde, j'ai essayé ça. » Puis « Il y a telle personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur ? » Puis « Il y a comme une collaboration. » qui s'enclenche. Tu ne peux pas te dire après « Bon, c'est bon, ma vie de prière, je crois que c'est bon. » Mais encore une fois, reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. Ça dépend de la vision que tu as de Dieu, de l'intimité que tu as de Dieu. Si seulement on comprenait un peu plus que Dieu voulait être en partenariat avec nous. Des fois, on a peur de recevoir le fardeau de Dieu parce qu'on pense qu'on est envoyé de Dieu dans le sens où Dieu nous donne un fardeau puis il nous dit « Allez, vas-y maintenant. » Puis il regarde de loin. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va assumer ? Est-ce qu'il va bien faire ? Ah, ben tu vois, il n'ose pas. Classique, je m'y attendais. Puis toi, tu reviens, tu dis « Seigneur, je suis désolé. » Il dit « Ouais, deuxième chance. Allez, essaye encore. » Puis des fois, on imagine Dieu comme ça alors que pas du tout. C'est pas du tout. Littéralement, ce qu'on nous dit de Dieu, c'est que tellement il aime le monde que lui-même, il vient au milieu du monde. Ce que tu lis dans les psaumes, c'est qu'il va être devant toi, derrière toi, sur tes côtés. Il est avec toi. Puis quand tu te partages ce fardeau, puis c'est dur pour moi, tu dis « Seigneur, j'ai peur. » Il dit « Mais je suis avec toi. » C'est littéralement les derniers mots de Jésus à ses disciples. Et moi, jusqu'à la fin du monde, je serai chaque jour avec vous. Si on comprenait ça, on pourrait prendre ce fardeau en disant « Seigneur, ça me pèse, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » En ayant cette conscience qu'il est avec moi. Il 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 est avec moi. On vit ici. Puis on vient de fêter nos cinq ans. Du coup, ça fait un peu plus que cinq ans qu'on prie pour ça. Ça fait un peu plus que cinq ans qu'on se met et que c'est un poids pour nous. Mais je crois que je l'appelle ça un juste fardeau. Puis dans le temps, on a pu commencer à partager ce fardeau. Maintenant, on a une équipe pastoral et puis on a des leaders ici qui portent ce fardeau avec nous. Mais j'aimerais te le dire, aujourd'hui encore, il y a trois personnes, trois groupes avec qui je parle sans cesse de ce fardeau. Puis, j'ai envie de te dire, le premier, c'est Dieu. Je passe mon temps avec Dieu par rapport à son Église. Tu sais, dans ma routine de prière, dans ma routine de prière, le troisième sujet, le troisième et quatrième sujet, c'est l'Église. Le troisième sujet, c'est tous les leaders, tous les gens qui s'engagent, tous les gens qui servent à l'Église. Puis le quatrième, c'est toutes les personnes qui sont dans l'Église et puis ce qu'on doit faire en tant qu'Église. Et ça, c'est dans ma routine de prière. C'est constamment. Les sujets qui précèdent, c'est ma famille. Mais après, ma famille, c'est vous, ma famille spirituelle. Puis ça me pèse. Puis je trempe. Puis je dis la Seigneur, c'est quoi que tu veux pour nous maintenant ? C'est trop beau ce qu'on a vécu, Seigneur. Merci pour ce qui s'est passé aux cinq ans. C'est quoi que tu veux maintenant pour nous ? Qu'est-ce que tu penses ? Puis des fois, il dit des choses puis je suis là, non Seigneur, je crois que tu es un peu fou là. Ou alors, c'est pas toi qui es fou parce que toi t'es bon, t'es parfait, c'est moi qui ai mal entendu. Puis des fois, effectivement, j'ai mal entendu puis des fois, il me dit non, c'était vraiment ça que j'avais dit. Et des fois, c'est moi qui ai dit ok, alors il faut que tu le dises à quelqu'un d'autre aussi. Parce que ça me fait un peu peur cette histoire. Mais ça, c'est ma vie. Puis je sais qu'ici, il y a plein de gens intelligents, il y a plein de stratèges, il y a plein d'experts de l'Église. Puis j'aime trop quand vous venez et que vous avez des idées et des conseils et des choses que vous recevez. Mais sachez que la voie la plus importante pour nous en tant qu'équipe pastorale, c'est la voie de Dieu. Puis ça, c'est notre fardeau. Puis ça, c'est ce que nous, on essaie de vivre ici par rapport au fardeau de cette Église. La vie de prière devient fascinante quand elle devient cet aller-retour, quand elle devient cette conversation, quand elle devient ce fardeau partagé avec Dieu. Elle devient fascinante. Je vous assure, je ne me suis pas ennuyé une seule fois. Ça ne veut pas dire que ça a été facile tout le temps, mais je ne me suis jamais ennuyé. Parce que c'est le juste fardeau. Alors j'arrive à la fin. J'aimerais vous dire que dans cette série, on réfléchit sur justement ces deux livres, Esdras, Néhémie. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir des cœurs nouveaux ? Puis je crois que ça signifie notamment, puis c'est ce que je voulais insister ce matin, une vie de prière renouvelée. Une vie de prière renouvelée. Puis comprenez-moi, ce genre de vie de prière, ça mène à l'action. J'aimerais, je sais qu'ici, il y a des gens, vous êtes les gens de l'action. Puis vous dites, la prière, c'est un peu boring, c'est un peu ennuyeux. Je suis seul avec Dieu. J'ai envie de te dire d'abord, ça devient fascinant ce type de prière-là. Mais en plus, ce type de prière, ça te mène toujours à l'action. Et je crois que ça devient la plus juste et la plus belle des actions parce que ça devient une action où on est prêt à se sacrifier. Ça devient une action qui ressemble à un amour sacrificiel. Du coup, j'ai envie vraiment de vous encourager là-dedans. Puis je cite encore une fois Banning Lipscher qui dit, c'est pas possible d'oeuvrer avec et pour Dieu si nous ne sommes pas prêts à être dérangés et à sacrifier. Ta vie de prière, elle va de toute façon. te bousculer. De toute façon, tu vas te mettre à faire des choses que tu pensais pas, que tu imaginais pas puis tu te mets à les faire. Puis si je te parle de ça, c'est parce que je suis convaincu que le changement devrait toujours commencer dans la prière. Le changement devrait toujours, toujours commencer dans la prière. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit jusque-là, mais c'est ça en fait le titre de mon message. Le changement commence dans la prière. Et s'il y a une seule chose que tu dois te souvenir, c'est ça. Le changement commence dans la prière. un cœur nouveau. Alors, à la fin de ce message, j'ai une seule question à te poser. Puis j'ai demandé à l'équipe de Louange de revenir, on va chanter après ça. Mais cette question, elle est simple et puis elle est riche en même temps, elle est complexe en même temps. Est-ce que tu sais le fardeau que Dieu veut te donner ? Est-ce que toi, tu sais le fardeau que Dieu veut te donner ? Elle est complexe, elle est... Ne te presse pas à y répondre. Je te le dis pour que tu puisses dans ta vie de prière à toi, essayer de développer ça. Seigneur, c'est quoi le fardeau que tu veux me donner ? Puis je crois qu'il y a des multiples fardeaux. Il y a des fardeaux de vie, il y a des fardeaux de saison, puis il y a des fardeaux d'instant. Là, avec l'équipe pastorale, on a commencé à en parler, mais avec ce qui se passe, notamment en Europe, avec ce conflit qui s'est ouvert sur l'Ukraine, on est affecté par ça. Puis on s'est mis à prier, puis on s'est dit, Seigneur, on ne veut pas réagir juste dans le spontané puis dans l'émotionnel, mais on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes de faire exactement ? Parce que ce n'est pas possible qu'on ne fasse rien. Puis on allait venir avec des propositions déjà ce dimanche, puis on a senti que c'était dans l'urgence, puis on va continuer à réfléchir à ça, on va continuer à prier à ça, on va continuer à voir ce qui est faisable, mais c'est pour ça qu'on vous en parle aussi. Puis on va sans doute venir avec des actions concrètes qu'on va vous proposer en tant qu'Église, de pouvoir faire par rapport à cette situation. Puis ça, j'appelle ça, c'est des fardeaux d'instant là. Il s'est passé quelque chose, on entend ce qui s'est passé, on veut connecter avec Seigneur, est-ce que tu nous dis quelque chose de particulier, est-ce qu'on a un rôle particulier à jouer ? Si oui, on veut embarquer là-dedans, ça c'est un fardeau d'instant. Il y a des fardeaux de saison. En ce moment, avec mon épouse, on a des enfants en bas âge. Puis on va avoir d'autres défis par la suite, mais pour l'instant, on a des défis qui sont les défis des parents avec des enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'il y a des fardeaux qui sont des fardeaux de maintenant là. Il y a des fardeaux qui sont pour maintenant, puis tu sais, dans 20 ans, je n'aurai pas les mêmes fardeaux. Comment t'expliquer que les dents qui tombent, les dents qui repoussent, c'est que dans 20 ans, je n'aurai plus ça. J'aurai d'autres fardeaux, c'est sûr, mais je n'aurai plus ceci. Ça, c'est des fardeaux de saison. Puis après, il y a des fardeaux de vie. Puis nous, on le sait. Puis on s'est positionnés, puis on a dit, l'Église, avec un grand E, et notamment l'Église locale, avec un petit E qui s'appelle Aum, ça, c'est notre fardeau. Puis on ne va pas s'arrêter. On va continuer, puis c'est ce que Dieu a déposé pour nous, pour notre vie. Donc cette question, elle est simple, mais elle est complexe aussi. Puis ne te presse pas d'y répondre, mais ouvre ton cœur à cette réalité. Puis avant de finir, il y a simplement une mise en garde extrêmement importante que je veux dire. Extrêmement, extrêmement importante. Il faut l'entendre vraiment. Veille à ne jamais imposer ton fardeau aux autres. Veille à ne jamais imposer ton fardeau aux autres. En fait, on devrait célébrer, on devrait honorer, on devrait, tu sais, être les fans les uns des autres dans la diversité de nos fardeaux. Le problème, c'est que quand on a un fardeau et qu'il vraiment il nous pèse, on a une réalité dans notre cœur égocentrique qui fait qu'on se dit pourquoi les autres ne voient pas ça ? Les autres devraient aussi voir ça. Puis j'ai envie de te dire, peut-être que c'est ton fardeau à toi. Puis on le voit, puis on célèbre, puis on t'honore, puis on veut se tenir avec toi, mais ne fais pas que ça devienne notre fardeau en fait. Parce que nous, on a peut-être un autre fardeau. Puis il y a des gens qui vont être appelés en fonction de ton fardeau à partager ce fardeau avec toi. Puis il y a des gens qui vont être appelés à courir à tes côtés pour une saison. Puis il y a des gens qui vont juste se tenir avec toi, mais n'impose pas ton fardeau aux autres. J'aimerais illustrer ça avec tout ce qu'on appelle les œuvres de justice. Puis quand il y a les œuvres de justice, il y a quelque chose moi qui me marque, je parle en particulier de tout ce qui se passe dans les pays en développement, c'est qu'il y en a certains qui sont là, il faut absolument travailler pour l'électricité. Si les pays en développement avaient l'électricité, ça sauverait, ça enlèverait certains incendies qui se passent, certains accidents, ça donnerait vraiment une stabilité, puis c'est bon. Puis il y en a d'autres, non, 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 ce qu'il faut, c'est l'accès aux soins. Tu vois le problème, puis ils viennent tous avec des statistiques. Le problème de la mortalité infantile, le problème d'une petite maladie devient vite dégénère et puis il y a des gens qui meurent, puis le problème c'est l'accès aux soins. Puis il y en a d'autres qui disent, non, non, le problème c'est l'accès à l'éducation. Si on pouvait vraiment éduquer tout le monde, puis là encore, c'est vrai, c'est une bonne idée cette histoire-là, c'est vraiment bien. Puis il y en a d'autres qui disent, non, non, le problème c'est l'accès à l'eau. Puis j'ai envie de dire, tous ces problèmes sont des vrais problèmes. Le vrai problème c'est quand tu veux imposer ton fardeau à tous les autres. La différence elle va se passer quand chacun est d'accord de porter son fardeau et de dire, tu sais quoi, je vais me battre pour ça. Puis alors que je me bats pour l'électricité, je suis trop content que X se batte pour l'éducation. Puis je suis trop content que Y se batte pour l'eau parce qu'ensemble, ça va faire une différence massive en fait. Si seulement on pouvait avoir ça dans l'église aussi. Dit autrement, puis pour reprendre les mots d'un gars qui a écrit pas mal du Nouveau Testament qui s'appelle Paul, si on pouvait se rappeler qu'on est un corps et que chaque partie du corps a un rôle différent. On arrêterait de s'imposer les uns aux autres notre fardeau. Ça, ça c'est mon fardeau mais le problème c'est qu'il n'y a personne qui le comprend. Assume ton fardeau, vis ton fardeau, tu sais, fonce dedans. Tu verras petit à petit il y a des gens qui vont te rejoindre puis ça va aller puis c'est bon. Le problème c'est que quand on entre là-dedans pourquoi c'est important de ne pas faire ça ? C'est que tout d'abord on manque le fait de dire aux autres qu'eux aussi ont un fardeau puis ils doivent aller le chercher mais en plus de ça on fait naître en nous de l'amertume. On fait mettre en nous de l'amertume puis on se dit il n'y a personne d'autre qui comprend puis moi je sais que ça puis méfie-toi quand tu as envie de dire ça c'est la clé. Ça fait plus de 2000 ans que l'Église essaye d'être l'Église avec toutes les erreurs et toutes les bêtises et toutes les belles choses qu'elle a faites. mais dans ces 2000 ans il y a quelque chose qu'elle a compris c'est que il y avait beaucoup de choses à faire. Donc quand nous en 2020 on arrive en disant c'est ça la solution on manque peut-être un peu d'humilité on manque de se rappeler moi je suis juste une partie du corps merci Seigneur pour ce fardeau c'est quoi je vais le faire amène des gens avec moi alors c'est juste ma mise en garde mais elle est vraiment importante n'impose pas ton fardeau aux autres partage-le assume-le c'est sûr mais laisse que Dieu amène d'autres à avoir le même fardeau alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin après je vais prier et puis on va chanter le changement commence dans la prière la prière se nourrit notamment d'un juste fardeau pour accueillir ce fardeau on doit lâcher le poids du monde assumer ce fardeau et être prêt au sacrifice partager ce fardeau avec Dieu et cela nous pousse toujours à l'action la seule question qui reste c'est est-ce que tu sais le fardeau que Dieu veut te donner Seigneur ton coeur il est tellement grand il est tellement multifacette il est tellement riche et merci parce qu'il n'est pas distant il est proche t'as un coeur qui bat pour nous à un niveau personnel pour nous à un niveau local pour nous à un niveau mondial Seigneur je suis convaincu que tu veux nous partager ton coeur apprends-nous à comme Néhémie accueillir ce fardeau les choses que tu déposes sur notre coeur apprends-nous à les recevoir puis à les amener dans la prière apprends-nous à nous arrêter pour qu'on puisse vivre cette réalité de cette prière apprends-nous Seigneur à assumer qu'on puisse jamais penser que ça doit rester dans le privé mais qu'on réalise qu'une vie de prière intense va toujours nous transformer ça va toujours se manifester à l'extérieur qu'on soit d'accord d'assumer ce fardeau et Seigneur qu'on puisse toujours le partager avec toi toujours savoir que c'est dans cet aller-retour dans la prière qu'on peut continuer et que ça va juste susciter une vie de prière tellement plus riche des coeurs nouveaux des coeurs nouveaux qui savent que le changement commence toujours dans la prière alors je te prie pour tous ceux et celles qui connaissent déjà leur fardeau fais-leur du bien ce matin accompagne-les dans leur fardeau rappelle-leur Seigneur ton coeur à toi que ce fardeau ils ne sont pas appelés à le porter seuls je te prie pour tous ceux et celles qui se demandent c'est quoi mon fardeau qu'est-ce que soit Seigneur tu veux me dire et je te prie qu'il ou elle soit d'accord de le porter simplement avec toi parle-nous ce matin dans le nom de Jésus Amen j'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est tu peux sans doute te diriger vers le site internet eglisehome.com ou alors les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook et bonne semaine à toi Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501